Ce que j'avais envie de dire, c'est que, je ne le répète jamais assez, il faut apprendre à séduire. Et c'est facile à prouver que pour un homme, c'est super important de séduire. Parce que je ne compte pas le nombre de meufs, genre il y a un nombre de meufs incalculables qui traitent les gars de puceaux. Et même si elles savent ou pas si tu as baisé avec une meuf, elles vont te dire « t'es un puceau ». Mais puceau, ça veut dire quoi pour elles ? Puceau, ça veut dire « tu ne sais pas parler aux femmes ». Ça, ça veut dire tellement de choses. Si la meuf, elle traite un gars de puceau, ça veut dire quoi ? Ça veut dire « être un puceau, ce n'est pas attirant aux yeux d'une femme ». Si ma meuf, elle te dit « ouais, t'es un puceau », ça veut dire qu'elle se dit « ah, il ne parle pas aux femmes en général ». Par exemple, tu ne vas pas dire à une meuf « ah, t'es vierge » pour l'insulter. Tu vas insulter un gars en disant « t'es puceau », mais une meuf, genre si elle est vierge, qu'est-ce que ça peut te foutre ? Tu n'as aucun souci avec ça. Un mec, si la meuf, elle dit à un gars « ouais, t'es puceau », c'est pour dire « mec, t'es juste pas attirant ». Genre, t'attires pas les femmes, tu fais pas mouiller les femmes. Genre, t'as aucun intérêt aux yeux des femmes. Ça montre bien qu'il y a une différence de vision femme-homme. C'est sur ces choses-là que je me dis, apprendre à séduire, c'est quelque chose de concret, quelque chose de solide. C'est quelque chose de vraiment important. Parce que je veux dire, il y a beaucoup de choses qu'on peut essayer de déduire et se dire « ouais, c'est pas sûr ». Mais ça, c'est sûr. Genre, il n'y a qu'à écouter un peu les femmes. Quand tu vois ces insultes, tu te dis « ah, voilà ». Je peux facilement dire que j'ai l'impression de vivre en enfer. J'ai au moins cette sensation-là. Après, on peut dire que… On peut me poser la question « est-ce que t'as quelque chose contre l'enfer ? » Je dirais que je n'ai pas grand-chose contre l'enfer. C'est pour ça que je ne trouve pas que c'est infernal. C'est difficile. Je trouve que c'est difficile parce que je n'ai jamais vraiment eu la chance d'avoir une vie heureuse. Pas dans le sens où… Ou avec le sourire ou sans sourire. Dans le sens où ça n'a jamais été de soi, en fait. Je n'ai jamais rencontré des amis, avoir eu une copine, passer du temps avec des potes, tattatifs, des trucs sociaux. Je n'ai jamais vraiment eu ça. Ou alors je l'ai eu, mais dans le désordre. Et ça a toujours été chaotique. Et ça ne s'est jamais inscrit comme quelque chose de standard pour moi, dans ma tête. Pour moi, la vie, c'est vraiment un champ de bataille où je dois toujours me battre. Enfin, là, je suis en train de penser, par exemple, c'est jeudi. Les gens, ils sortent quand même. Ils sortent un peu. Et moi, je dois me faire violence. Comme tout le temps. Je me suis tout le temps fait violence pour essayer de sortir. Pour essayer de me normaliser. Voilà. Pour moi, la violence, c'est d'être un peu normal. C'est de devenir un peu quelqu'un de normal. Que les gens, ils ne se sentent pas, genre, mal à l'aise en ma présence. Pour moi, ça a toujours été un travail, en fait. Enfin, depuis que je suis enfant, je dois me battre pour tout. C'est là où je me dis, j'ai jamais eu une vie normale. Dans le sens où les gens, ils luttent pour des projets et tout. Et moi, je suis en train de lutter, là, pour ma vie, pour essayer de comprendre les gens, pour essayer d'être normal, pour essayer de ne pas paraître... J'ai déjà vraiment fait fortement les tentatives de me dire, mec, tu es comme tu es, accepte-toi comme tu es. Mais ce n'est pas la bonne chose. Ce n'est pas la bonne méthode. C'est vraiment, genre, va t'enterrer. Tu ne vas déranger plus personne quand tu seras dans ton cimetière. Vivre, ce n'est pas ça. C'est apprendre à déranger les gens, mais de la manière la plus soft. Parce que finalement, tout le monde dérange. Genre, on va voir, par exemple, Elon Musk. Un des gars les plus riches de la planète. Il dérange des gens. Et alors, il vit. Je veux dire, c'est là où il y a toute la subtilité de se dire que si tu veux vivre, tu vas devoir faire de l'ombre à quelqu'un, déranger des gens. Mais ce n'est pas forcément négatif. Ça veut dire qu'il faut aussi apprendre à gérer ça, en fait. C'est tout un apprentissage de se dire que faire des vagues, déranger les gens, ce n'est pas synonyme de mal. Après, qu'est-ce qui va pondérer ce genre d'acte ? De se dire, malheureusement, il faut déranger. On peut pondérer ça en disant, tout ça, c'est avec la volonté de vivre et d'apprendre, de s'améliorer. Voilà. Ce n'est pas le but de faire du mal, de déranger, mais vraiment de vivre avec les autres, s'exprimer, exprimer ce qu'on aime le plus, en dérangeant le moins possible, mais en gardant de l'expression. Parce que bien sûr, tu peux dire, ouais, j'arrête de m'exprimer et ça ne dérangera plus personne. Mais c'est synonyme de va t'enterrer et dans ton cimetière, tu ne feras plus aucune vague, plus aucun rebours. Non, ce n'est pas ça. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'il faut se dire, que c'est vivre. Vivre, c'est se battre. Surtout pour certaines personnes qui sont socially awkward, qui ont de la peine à être calibrées, qui ont de la peine à s'exprimer. Moi, je suis persuadé qu'il y a des gens qui ont plus de peine à savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire. Après, voilà, soit tu te dis, ah, je ne fais plus rien, comme ça, personne n'a quelque chose à me reprocher. Soit tu te dis, je vis, on va me reprocher des choses, on ne va pas m'apprécier, on va sûrement me détester, mais tout le monde ne me détestera pas. Et se dire que c'est jamais le but, mon but principal de déranger qui que ce soit, mon but principal, c'est d'être heureux avec les autres, partager, profiter pleinement de ma vie, être conscient que je vais mourir, et que j'ai envie de vivre quelque chose entre deux, avant de disparaître. Et j'ai aussi envie de laisser quelque chose de bien. Je veux dire, pour moi, l'idée, c'est aussi de partager. L'idée, c'est aussi de me dire, mec, dans ton cerveau, il y a des choses qui se passent, tu enregistres des choses, tu capes des choses, et tu peux le repartager aux autres pour améliorer le quotidien des autres aussi. Après, ça reste parfaitement une démarche personnelle, et c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi que je suis aliéné au fait qu'il y a beaucoup de gens qui me montrent ouvertement qu'ils me détestent. Donc, moi, je sais très bien que, dans un sens, je ne peux pas me permettre de ne pas essayer de me corriger. Je veux dire, je ne peux pas me dire ouvertement non, je n'ai rien à foutre de ce que les gens ont à dire. Je vais toujours prendre le maximum en compte de ce que les gens vont dire, surtout si ce sont des critiques qui sont fondées, surtout si ce sont des critiques qui prennent en compte le fait qu'on a une vie, on a des choses à réaliser dans notre existence, et à partir de ce moment-là, quand tu agis, tu agis en conséquence. Comme je veux dire aussi, c'est qu'il y a plein de gens qui n'ont pas à chercher à être meilleurs. Je veux dire, il y a des gens qui ont déjà constaté depuis qu'ils ont, je ne sais pas, 14 ans, 15 ans, 16 ans, que les personnes, que les gens autour d'eux les appréciaient comme tels qu'ils étaient. Donc, ils n'ont pas eu à faire un travail genre d'arrache-pied, ou bien peut-être qu'ils le font naturellement, instinctivement, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ça n'a pas l'air d'être pour tout le monde une sorte de putain d'handicap que de vouloir essayer de saisir les subtilités, toutes les choses qu'on n'a pas tendance à dire en société, mais qu'on est censé capter, qu'on est censé comprendre. En fait, les signaux, les signaux non-verbaux, les signaux verbaux, toutes ces choses qui sont censées nous indiquer comment on doit se comporter, comment on doit se comporter, et je suis conscient qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, ça, c'est l'éducation. Celui qui ne sait pas faire ça, il est mal éduqué. » Il y en a qui vont dire « C'est environnemental. Si tu n'arrives pas à faire ça, c'est parce que tu as été élevé dans un mauvais environnement. » Il y en a qui vont dire « Ah, c'est un trouble mental. Si tu n'arrives pas à faire ça, c'est que tu as un trouble mental. » Je veux dire, tout le monde peut dire ce qu'il veut. Ça, je m'en fous un petit peu. Pourquoi ? Parce que je me dis « Tu vies avec. Tu vies avec tes difficultés. » Après, pour moi, je me dis « Ce qui compte, c'est vraiment d'essayer de surpasser jour après jour tes difficultés. » Surtout si tu es conscient. Surtout lorsque les gens vont te dire « Ouais, alors attends, on n'aime pas ce que tu fais ou on n'aime pas ci, on n'aime pas ça. » Si c'est fondé, bien sûr. Je veux dire, si tu constates que tu as 10 000 personnes qui vont te dire « Ouais, mec, tu es relou. » Tu es obligé de te dire « Ouais, frère, il va falloir changer quelque chose. Il va falloir trouver des façons de faire pour s'améliorer. » Et la putain de subtilité, c'est de se dire qu'il faut se remettre en question. C'est une chose. Mais tu es dans une putain de compétition. Il y a des gens autour de toi. Imagine, tu es en voiture. Tu vois les gens qui partent au loin avec leur voiture. Tu es là en mode « Ouais, vous inquiétez pas. Allez-y, allez-y sans moi. Moi, je reste en dehors de la course. Je vais pleurer tout seul. ne vous inquiétez pas pour moi. » Tu ne peux pas dire ça. Genre, même si on te dit « Si » ou « Ça », tu dois continuer à vivre, tu dois continuer à filer à plein gaz. Sinon, quoi ? Sinon, tu perdras à tout jamais l'idée même de frôler la pole position et l'idée même de vivre des moments d'émotions intenses. Parce que je veux dire, mis à part la pole position, quels sont les gens qui vont s'intéresser au reste du peloton ? On n'en a rien à foutre. Les gens, ils sont là pour féliciter les vainqueurs, ceux qui gagnent, ceux qui en veulent, ceux qui en ont la niaque.